bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire le tuto de la blouse émeline la blouse émeline elle a une encolure v avec un volant autour de l'encolure elle est boutonnée sur le devant elle a un empiècement sur le dos avec des petites fronces sur le dos et un large poignée c'est une blouse ultra féminine il faut plutôt les faire dans un tissu fluide comme un coton la soie ou de la viscose aujourd'hui nous allons la faire dans une viscose de chez sacré coupon et ça vous permettra de bien voir l'endroit de l'envers sur les devants au niveau de l'encolure on est donc une encolure enlevé donc ça c'est du biais il est important de mettre un droit fil thermocollant pour éviter que cette encolure ne se déforme au niveau de la patte de boutonnage on met également une bande de thermocollant parce que on va faire des boutonnières et coudre des boutons et donc ça va être une partie qui va être très sollicitée on repasse un rentré de 1 cm sur les longueurs et 3 cm on trace la pince poitrine donc vous pouvez utiliser un friction ça s'efface à la chaleur on plie sur le trait central et on va piquer de l'extérieur de la pince vers la pointe des seins sur le dos entre l'écran f du patron on passe un fils de fronces un double fils de fronces donc pour cela on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles on tire sur les fils pour former les fronces on les répartit régulièrement et on va prendre le dos en sandwich entre les deux empiècement donc je positionne endroit contre endroit l'empiècement extérieur et endroit contre envers l'empiècement intérieur on fait bien correspondre l'écran f le milieu dos et de nouveau le cran f on a juste la longueur des fronces pour que l'écran corresponde et on pique toute l'horizontale on repasse pour mettre bien la couture vers le haut on va assembler le devant avec les empiècements on positionne endroit contre endroit l'empiècement l'empiècement intérieur avec le devant on fait ressortir l'empiècement extérieur avec le devant sur le devant endroit contre endroit et en passant par l'encolure on va positionner envers contre endroit l'empiècement intérieur avec le devant donc on fait ressortir par l'encolure la couture d'épaule donc on a l'empiècement extérieur le devant et l'empiècement intérieur donc endroit contre endroit l'empiècement extérieur et le devant et envers contre endroit l'empiècement intérieur avec le devant et on pique toute la couture d'épaule donc on a assemblé le 2 les devants aux empiècement maintenant on va s'occuper du volant pour le volant on assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de volant par la couture de milieu dos on pique et on sur file ensuite il faut faire l'ourlet du bas du volant alors là vous avez plusieurs options en fonction du matériel dont vous disposez soit vous utilisez un pied pour faire des roulottés donc ça fait ce type de finition et donc ça s'utilise sur la machine traditionnelle ça ressemble à ça donc il ya un petit tunnel dans lequel va le tissu il est roulé et on pique et donc on a ce type de finition soit vous utilisez votre surfileuse et vous surfilez le bord extérieur soit vous faites au point zigzag assez serré tout le bord ensuite vous passez un fil de fronces tout autour de l'encolure donc vous allongez la longueur de votre machine au maximum et vous piquez à 0,8 environ on va positionner le volant sur le corps on positionne donc le milieu dos sur le milieu dos après on a un cran d'épaule je le fais correspondre avec les épaules et le bord devant on a épinglé le volant sur l'encolure je rabats la patte de boutonnage sur le volant et je vais ajouter un biais pour l'encolure vous avez besoin d'un biais de 4 cm de large donc il faut vous le faites dans les chutes de tissu et vous raccordez vos différents morceaux pour avoir un biais suffisamment long il faut qu'il fasse minimum 90 cm vous le repliez en deux vous le repassez donc envers contre envers et on va positionner le biais tout autour de l'encolure donc ici au niveau du devant on a le devant le volant puis la patte de boutonnage puis le biais et on va piquer à 0,8 tout autour de l'encolure donc on pique à 0,8 le biais tout autour de l'encolure donc on a au niveau du devant le biais la patte de boutonnage puis le volant on ajuste la longueur du biais par mesure de précaution pour être sûr que le biais recouvre bien les valeurs de couture on va recouper l'encolure pour qu'il y ait 0,5 de valeur de couture et donc après on rabat et on surpique au bord du biais toute l'encolure on a rabattu le biais sur l'envers de l'encolure surpiquer le biais à 2 mm du bord et on va également surpiquer la verticale de la patte de boutonnage à 2 mm du bord maintenant on va s'occuper des manches donc la première chose à faire c'est de fixer le biais de la fente indéchirable donc on prend un biais de 4 cm que l'on replie en 4 on repasse un rentré de 1 cm de part et d'autre puis on replie en 2 on va le positionner sur l'envers de la fente et on va le positionner en fait de face un peu à l' oblique donc là vous avez l'endroit du biais et en fait ici à la pointe de la fente on ne veut piquer que 1 mm donc on va piquer ici, ici on va piquer dans le sillon du biais et on va prendre de moins en moins de la manche on prend toujours la même largeur de biais mais de moins en moins de manche arrivé au sommet de la fente on laisse son aiguille en position basse on pivote et on va faire la même chose de l'autre côté c'est à dire qu'on va prendre la manche en oblique ici je vais piquer voilà ce que ça donne au niveau du sommet de la pince je n'ai pris que 1 mm de tissu je rabats le biais sur l'endroit et je surpique au bord du biais j'ai rabattu le biais sur l'endroit de la fente et surpiqué au plus près du bord du biais on positionne endroit contre endroit les deux épaisseurs de biais et on va aller piquer l'angle à 45 degrés alors il y a un tuto sur ma chaîne youtube où les tissus ont des couleurs différentes je mettrai le lien dans le descriptif du tuto du tuto de la blouse donc là on va piquer avec un aller-retour l'angle à 45 degrés voilà ce que ça donne on ajuste la longueur du biais et sur la tête de manche on passe un fil de fronce donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord on assemble endroit contre endroit la manche au corps on fait bien correspondre les différents crans de montage on pique et on surfile le fil de fronce sert à résorber l'embut et à former le rond de l'épaule mais ce n'est pas un modèle français donc faites bien attention à ce que vos fronces soient dans la valeur de couture et pas du côté de la manche donc on n'a pas de fronces sur l'endroit de la manche ensuite on assemble endroit contre endroit le dessous de bras et la couture de côté on va piquer en une seule fois le dessous de bras on fait bien correspondre la couture de dessous de bras donc pour cela je mets mon épingle à 1 cm dans la couture et je mets 1 cm dans la couture opposée et on pique et on surfile tout le côté également de la chemise on a piqué le dessous de bras et le côté de la chemise on passe un double fil de fronce sur le bas des manches on en profite pour positionner la fente comme ceci c'est à dire que sur le dessus de la manche donc sur le grand morceau on replie le biais sur l'envers parce que la manche va se positionner comme ceci donc on rabat le biais sur l'envers pour les poignets sur un des côtés du poignet on replie un rentré de 1 cm on assemble endroit contre endroit les poignets on crante les angles et on retourne sur l'endroit on va épingler le côté sans rentrer sur l'envers des manches on fronce le bas de la manche on aligne la valeur de couture sur le biais on fait correspondre le cran de dessous de bras avec la couture de dessous de bras les poignets ont été entoilés pour entoiler un morceau on prend un rectangle de tissu dans lequel tient le morceau entoilé on thermocolle le rectangle puis on coupe le morceau on tourne les pieds pour l'enverser sur le biais sur l'enverser l'enverser sur l'enverser où l'enverser un serien et on pique tout autour du poignet. On a assemblé le poignet endroit contre l'envers de la manche. On rabat la valeur de couture à l'intérieur du poignet et on positionne le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. On surpique à 2 mm tout autour du poignet. Il nous reste à faire l'ourlet du bas de la chemise. Donc ce qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm et on surpique à 2 mm. J'ai fait mes boutonnières sur le côté droit, cousu mes boutons sur le côté gauche. J'ai également cousu et fait mes boutonnières sur la manche. Donc la boutonnière, les boutonnières se font du côté du dessus de manche, de la partie large et les boutons se poussent sur la partie étroite. Et la blouse est terminée avec son petit volant autour du cou. Allez, je vous prends le parrain ! J'ai bien l'air. Je vous laisse que le rappeler. Genre les boutons de lauttres et les boutonnières. On vous remercie à un peu, bien l'air. On a l'air. J'ai pas commencé. J'ai pas commencé. J'ai pas commencé le parrain. J'ai pas commencé. Sous-titrage FR ?